Située à plus de 400 km de la capitale gabonaise Libreville, la ville d'Oyem s'apprête à vibrer le rythme du football, et ce, pendant près d'une semaine. La cinquième édition du championnat national des U17 se jouera du 26 mars au 1er avril au stade Aquakam d'Oyem, seul site retenu pour ses rencontres. Prévu se jouer avec dix équipes, c'est finalement huit équipes reparties en deux poules de quatre qui s'affronteront. Ceci du fait de l'absence des provinces de Loguelolo et du Otogui. Ainsi, Aquakam accueillera des matchs tous les deux jours qui se dérouleront en deux fois 40 minutes. La délégation de la Fédération gabonaise de football, conduite par Michel Minko, est arrivée à Oyem au soir du jeudi. Après les civilités au profet de la localité, s'en suivra un rapide tour de stade histoire de vérifier les derniers détails. La délégation conduite par Michel Minko a dans la soirée réuni les acteurs du dit tournoi. Une réunion de coordination qui a eu pour objectif de mettre tous les acteurs de ce championnat au même niveau d'information. Au cours de cette réunion de mise au point, des questions d'ordre organisationnel, sanitaire, sécuritaire, technique, logistique ont été abordées. Tous les éléments ont été mis en lumière histoire, n'est-ce pas, d'avoir un démarrage assez effectif le 26. Nous aurons des poules de 4-4 et puis au sortir de là, on aura le premier de chaque poule qui va s'affronter à la finale. Donc par rapport à nous, nous aurons des matchs en matinée avec des espaces entre deux matchs de 1h30. Et puis nous avons réuni aussi l'OTAN. En dehors du volotem qui accueille la compétition, les délégations attendues sont estuaires A et B, Ngunye, Moyenogwe, Ogwe Maritime, Nyanga et Ogwe Vindou. Le tirage au sort se fera ce samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada